Ouais, excusez-moi pour l'attente, j'étais avec mon p'tit loup. Attention, attention, spécialistes pour les barbus, barbus, bouffe-moi l'cul ! Ça commence. Ta gueule, sac à crotte. Alors si c'était à moi qu'on me posait la question, j'ai 30 ans. Frangin à 33. Euh, tu as redis, c'est long. Non mais c'était parce qu'on disait, en gros, Sacha bientôt il va nous dire comment jouer, en gros. Ah. Quand il sera plus grand. Merci Dany, je viens de relancer. Merci beaucoup. Est-ce que t'es prêt, Mikul, pour refile en boucle ? Ouais, vas-y. Prends ça ton énergie. On va le faire. Moi j'en ai pas, de toute façon, donc. Oh, le nubz. Au pire, tu me t'es épée. Le T1 est bien, mais faut faire en sorte qu'il vienne pas se bloquer là après, quoi. Fais juste ça. J'espère que vous allez bien. S'il y a des questions que j'ai loupées, n'hésitez pas à les reposter. Et coucou sur TikTok aussi. Bienvenue à vous. Le problème, c'est que si je mets mon portail devant, je te mets un portail devant lui, maintenant. T'empêche ? Euh, peu importe. Pour taper quoi, tout portail ? Ah, pour repousser le boss ? Ah ouais. Un point fulgu dans le... N'oublie pas que Fuji, elle tape en diagonale. Ouais. Donc là, Fuji, moi, par exemple, je me suis mal placé, elle tape ici. C'est ça le problème des classes compliquées, c'est que des fois, tu focuss tellement ce que toi, tu dois faire, tant que tu la maîtrises pas à 100%. Le problème, c'est que les mobs se font. La Diago, peu importe, là. Lui, kick PM, lui, jump, lui, elle, t'en prends en diagonale, et lui, il attire. Nice. C'est bon, il s'écure la Diago, ou pas ? Je sais pas si t'arrives à bouger le... Le Yomi. Ouais, il m'avait vraiment mis à moins 3 PM, je suis mort. C'est moins 10, c'est un qui te donne, lui, si il touche caca. Ouais, bah je suis mort. En fait, il l'a invoqué, j'ai rien pu faire, quoi, surtout. Eh bien, je vais donc Brambo. Voilà. C'est bien chiant. Un, deux, trois. Je vais mettre un brambo. J'ai pas eu le temps de jouer mon dernier, ça va. T'as pris la Diagonale du boss quand même. N'hésite pas à focus Fuji quand tu peux. Et sinon, t'as... T'as Lyomi, qui... Donc ça se fait... Ah, c'est pour Odyssée ? Un dangereux, ça, d'avoir fait ça. Pousse-toi à Diagonale en vrai. Ouais. C'est surtout qu'on ne peut pas arriver. Père main. Nice. Bah voilà, 33, il jouera dans 8. Tu en auras 41. C'est l'âge idéal pour jouer à Dofus. Ouais, 41, non. Ou 8. 8, je sais pas si... Si je jouera, hein. Oh ouais. Non, non. C'est un peu jeune encore. Oh, le tour était pas incroyable, hein. Ah, j'ai oublié. Ah, pure... Vas-y, mais j'ai moins 3 PM pendant combien de... Ça revient à mon tour, j'espère. Ah. Moins 10 PM, encore un tour. On va voir, hein. Faut qu'on arrive à tuer des mobs, parce que... T'à l'heure, on avait mieux joué au premier coup. On avait presque tout. Et là, t'as battu une invoque parce que t'avais pas le choix, non ? C'était pour... Ouais, c'est parce que je voulais t'aider. En fait, je pensais que j'allais la tuer. Et que ça allait 30 TPM. C'est juste ça, le but du ROX invoque que j'ai fait T1. Mais comme je l'ai pas tué, ça t'a pas rendu l'EPM. Autant la tuer maintenant qu'elle a plus de point de vie. Ouais, j'avoue. Mais sinon, ouais, clairement, c'est pas du tout une bonne idée. Là, avec le kick game que t'as pris, en vrai, j'aurais même dû te laisser tranquille, vu que j'arrivais pas à tuer T1. J'aurais dû juste passer sur le ROX d'autre chose, quoi. De toute façon, on a déjà de quoi délocker le boss, parce que de base, il y a Lyomi et Yokai dans le combat. Après, il invoque aussi Lyomi et Yokai, donc on peut se permettre de tuer les Lyomi et Yokai par en gros. Mais sinon, c'est focus boss. C'est juste Fuji, ouais. Et Fuji, il faut qu'on ait l'accès. C'est un nouveau bully, là. Ouais. Ah, tu t'es fait un bouclier pour pas die ? Non. Ça a pas pris cher. Il tape pas si fort, je pensais qu'il tapait hyper fort le Tengu. Alors. Ça va. Un, deux... Il faut bien qu'on se rattrape, en gros. Trois. Quatre. Tiens. Il est là-bas. On va mettre une Primo par là-bas et courir comme ça. La diagonale, elle est pour qui ? Elle est pour toi. Oh, il y a... T'es pas mort, ça va. Essaye de partir loin. Ouais. Oublie pas de fermer les portails. Ouais, j'ai une belle redile. T'as un bon rox sur le boss, mais oublie pas que le boss... Le Tengu pour être rox. Ouais. Là, faut que je cut le portail. Ouais, tu cut. Et tu mets un piège stupeur devant toi ou un truc comme ça, je sais pas. Bah, j'ai plus de PA, donc... Ça doit pas coûter que l'un de toute façon. Non. Salut à toi, Amarésia. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Salut, Quatox. Je vais jouer mon tour et je m'occupe de vous. Je m'occupe de vos messages. Ah, mais il va encore me retirer des PM, lui. Non, mais c'est trop. Il invoque ça tous les tours, frère. Ouais, ça va pas être facile, ça. Ah ouais, faudrait pas le tuer parce qu'il me le revoque au cac à chaque fois, en fait. C'est horrible. Puis là, la Fuji, elle est en plein sur ma redis portail. C'est fait. C'est fait. Alors, je l'ure. Prémo. Où venir. Payon. Quoi ? Bah, pourquoi mon Rambo, il m'a emmené là ? Merde, mon Rambo, il m'a emmené là parce que c'était ma position de départ ici. Oh, shit. C'était pas là-bas. J'ai fait un retour spond pour aller là-bas. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Salut, Quatox, je suis passé très très loin de chez... Pas très loin de chez toi pour le retour en Belgique. C'est vrai ? T'es passé par où, Quatox ? J'ai commencé à 13 ans, moi. J'en ai 30 maintenant. Ouais, bah comme nous ici. Un fail, ça. Bah, c'est pas... C'est totalement un fail. Là, c'est mort. Bah, de toute façon, on va voir si Mikul meurt. Voilà. Le concept de l'aventure, c'est qu'on n'a pas le droit de... On n'a pas le droit de continuer si l'un des deux est mort. Bah. Il où le mob ? Putain, ils font chier avec leur prisme, vraiment. Le prisme en plein sur le... Il va mettre 3 heures à bouger en plus. C'est systématique, hein. Et quand tu vas dans les trucs comme Kutulu... Ouais, j'ai réussi. Quand tu vas dans les trucs comme Kutulu et tout, là... Bah, tu te retrouves tout le temps avec le prisme qui est devant le PNJ. En fait, le jeu est conçu pour que tu joues en mode créage, je te jure. C'est ouf, hein. Attends, j'ai pas de... Oula. J'ai pas beaucoup de vie. Ah, ça va, j'ai réussi à me full vie avec ce que tu m'as donné. Bah, j'allais dire, quand même. Ça fait deux fois que je te donne 50. Oui. Merci pour l'énergie. Alors, boss, hein. UG. Ouais. Qui t'a pas repoussé le Tengu ? Ouais, c'est comme ça. Je vais essayer une autre manière. C'est Fuji, notre vrai focus. Le problème, c'est pas ça. C'est que le Tengu vient de choper Kac avec des invoques. Et après, c'est FF, en fait. Salut, De Niro. Tu peux faire point d'exclamation de FPT, si tu veux, le temps que je t'explique après. Donc, on va mettre ça par là. On va mettre ça comme ça. Une Primo par là. En fait, je me suis fait choper une fois pour le moins PM. Après, ça m'a mis dans la sauce. Alors, pour ceux qui se demandent, qu'est-ce qui se passe ? Je vais mettre là-bas, d'ailleurs. Sinon, il va te faire chier. Ah bah là, là, t'avais le... Ouais, c'est pas faux. Là, t'avais le... On en remarque, tu jouais avant. Hop, t'es peut-être... Non, je t'ai même empêché de prendre un coup de la Fuji en diagonale, je pense. C'est vraiment bien ce que t'as fait, ouais. Là, t'étais là. Elle, elle a dû faire ça. De là ou de là. Elle aurait peut-être de diagonale. Enfin, bref. Le concept de FPT, les amis, c'est deux fails par tour. Vous avez compris un peu l'acronyme, qui ressemble un peu à... A2, fils de poil. Vous avez le point d'exclamation de FPT, si vous voulez. Le concept, c'est qu'on joue tous les deux deux classes qu'on ne maîtrise pas, et en plus considérées comme des classes difficiles à jouer, sur du contenu directement de 200, 190-200. Donc, très compliqué. En vrai, maintenant que j'ai le truc, ça devrait se passer un peu mieux. Je l'ai bien défoncée, la Fuji. Ah, mais le portail, là ! Il y a toujours un truc dessus ! C'est quoi ce portail ? Ah bah là, j'aurais dû penser à mettre une Prémo, en plus. Je pourrais pas retourner là-bas. Oh, remarque, je pourrais retourner là-bas grâce à ça. J'ai surtout pas de portail, là. Comment pour taper ? Mais Barbe, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai expliqué, ou est-ce qu'il faut que je réexplique ce qu'est le projet, le concept, au-dessus de la tête, là ? De FPT, de fail-partout, ça fait 2h42 que l'aventure a commencé. On est dans le tout premier donjon qu'on est censé gérer de l'aventure. Alors, je vais juste quitter ça, hop, là, ça. Je l'ai bien dégommé, hein, la Fuji, hein. J'ai géré la crise, là, vraiment. J'ai fait un tour, il était sale. J'ai fait une Rodi en carré, mec ! Tu connais ? Tu la connais pas, celle-là ? La Rodi en carré ? Non, non, je connais pas. Ouais, bah, elle était pas mal. J'ai éclaté la Fuji, gros, regarde. Je veux bien te croire, moi, je vais la roxer comme ça, d'ici. Elle est morte, hein, là, si tu mets le full tour dessus. Nice. Maintenant, il faut faire du placement Tengue pour qu'on soit tranquille pour tuer les mobs. Non, je la tue pas, si jamais. C'est dommage. Ouais, je vais m'en occuper, hein. Oh non, mais non, on va pas là-bas. C'est bon, t'inquiète, je la tue pour sûr, je la tue pour sûr. Ouais, je laisse la tuer. J'ai pas vu ce que t'as fait, Mikul. Ah, il était pas mal, mon tour, je pense. Euh... Que je fais... Hop. Hop. Il va venir... Il va venir me tirer dessus. Ça va. Mais du coup, Barb, t'étais le petit frère qui farmait le blé dans les champs pour le grand frère ? Non, on a toujours joué sur des serveurs différents. N'oublie pas de finir la Fuji, hein. Ouais. What's planet ? Je suis encore full moins PM, donc bien chiant, quoi. T'as le Yumi qui a 2000 HP. M'aide pas en vrai, hein, t'inquiète, je vais me débrouiller. Il fallait pas me le dire deux fois. Il faut juste défoncer les mobles, hein. On a pas eu le temps de me clepsydra. En espagnol. Tu veux quoi en espagnol, Mundulo ? Compliqué, hein, quand même. On va faire sur la bêta, 2 sur 3 sera gardé ou pas du tout ? Non, et ni la 3 sur 3 non plus. La bêta, c'est juste pour faire des tests. Il va bloquer le passage. Il a même pas fait, il est resté sur Tinssynchro. Il faut qu'on fasse le délock maintenant. On va déjà tuer des mobs, mais on va faire le délock. Là, il y a un Yumi presque mort. J'ai bien réussi à me safe, hein. Pour le moins, PM grâce à l'arachnée et tout. Je suis content. Voilà, celui-là, il est mort. J'aurais bien aimé TD, hein. Vraiment. Explique-leur le concept en espagnol. 2 FPT, guion mayor que 2 fallos por ronda. Es la única aventura de DONJON en duo con mi hermano arroba mi cool. Ambos tenemos que jugar 2 clases, difíciles, que no conocemos en DOFUS. Directamente 200 contra todas las 190 a 200 mazmorras del juego, va a hacer. Cualquier cosa. Oh le con, j'ai cut. J'ai reculé avant, j'étais débile. Dommage. En vrai, ça va. C'est bon, ça vous va pour les espagnols ? J'ai juste mis un spell de moins, c'est un peu dommage. Bon, du coup, il y a encore un mob qu'on peut se permettre de tuer. Lui qui me voterait full PM tous les tours, c'est insupportable. Je peux rien faire, en fait. En fait, il fallait me le laisser parce que j'ai pas de cible pour reculer, sinon. Ici, je peux contraction. Le bot, il est au milieu de la map, là. C'est pareil, je fais commande dans ce que j'ai fait, là. C'est juste pas possible. Et de te maintenir en vie. Je peux te pousser le diagonal dedans ton portail. Comme ça, tu as atterri là. Ouais, c'est ce que j'ai prévu, ouais. Et après, tu pousses lui, diagonal. Non, après, je vais faire... Fais ça, il te touchera peut-être pas. Ça, et ça. Fais-le quand même, hein. Ah non, c'est con. Je vais pas en circuler de deux, mais il va y avoir. Là, il vient là, le boss. Au moins, t'as pas le moins d'IP, à mon moins. Dis-toi ça. Bah, c'est ça, surtout. Après, t'es peut-être mort. Non, ça va. Chiant. Ce qui est chiant, c'est que... On se retrouve avec... On a les mobs, mais vas-y pour des locs, là. Voilà. J'ai gagné des PM à chaque fois. Ok, nice. On va mettre une Prémo par là-bas. Moi, je vais devoir me soigner sur eux. Euh, ouais, vas-y. Ça fait sonner. Là, je sais que je suis un animal, là. Alors... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, bébé d'amour ? Oh, le beau t-shirt Pikachu. Monsieur Sacha, avec son t-shirt Pikachu. Oui, on essaye de faire sonner maman, parce qu'elle a perdu son téléphone. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, toi ? Tu peux m'attirer avec insolence. Deux fois. Tu recules et tu fais deux insolences ou deux audaces. Je sais plus le sort, mais... De toute façon, ton tour est bientôt fini. Fais au moins le sort là. C'est un sort haut. Ah non, regarde. Putain, regarde. Putain, c'est pas audace. Les deux reculent. Les deux font que moi le recul. On va avoir thérapie. Je n'ai pas les bonnes variances. Ah, c'est thérapie qu'il fallait que je fasse. On recommence. On essaye de re-appeler. Alors. Il va essayer de faire un truc. C'est pas grave, hein, si tu fail, hein, on a le truc maintenant. Là, ça passera au prochain. Sacha, je ne récolte pas, il faut que tu ailles. Tu peux abandonner. Vas-y. T'es mort, là, tu prends ? Ouais, je ne peux pas jouer, en fait. Oh, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Oh, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Le petit pied du bébé. Il n'y a pas de pied. Le petit pied doudu. Il n'y a pas de souci. Si, t'as le petit pied doudu. Si, t'as un petit pied doudu. Si, t'as un petit pied doudu. Oh, c'est... Oh, là, c'est juste. Oh. Ah, tu vas te faire mal à faire des... D'exprits, comme ça, là. Sacha, calme-toi. Oh. Faut pas marcher, là. Non, non, faut pas... Non, arrête, ça dit. C'est un peu ma papa. Pourquoi tu veux m'écraser, ça, là ? Pardon. Il est excité comme jamais. C'est... Il est chaud patate. Trop choupi. Oh, l'énergie. Oh, l'énergie. T'as un Red Bull. Bon, ça va encore. Oui, ça va. Non, t'aurais pas dû abandonner ? T'étais pas mort. Ah, merde, je pensais. Bah non, j'allais te sauver, en plus. J'avais un tour trop beau pour te sauver. J'avais un tour que je joue pas, aussi. Ouais, mais j'avais un tour pour te... J'allais te thérapie dans le portail et tout. C'était trop bien. Tant pis. Le problème, c'est que moi, j'ai plus de pain, plus d'énergie, donc... Bah, comme deux, le premier try. Soit je vais en acheter. Bah, oui, non, mais... Bah, rejoins la salle et je te soigne encore. Vas-y. Bah, faudra que j'en achète, quand même, après, parce que... Ça devrait suffire. Apparemment, il veut pas de frérou, sœur. Comment ça ? Merci. Soit il en aura pas, hein. De la soirée, il en aura pas. Interdit. Salut, zéro. J'ai... Il manque 200 HP. Attends, je vais faire un petit pipi. Oh, bah... Non, j'ai failli lancer. Vas-y, c'est bon, tu peux aller pisser. J'arrive. Oh, le premier combat, c'est un sketch, hein, les gars. Oh, le premier... Retiens juste qu'il a voulu la... Thérapie. Il a voulu te thérapier le portail. Attendez, parce que du coup, moi, je suis un peu perdu, là. J'ai à peu près sûr que c'est... Qu'il a un spell O qui attire de deux. Je vais aller vérifier. Où est Dofus ? Un... Recule de deux. Alors, c'est avance de deux, rapproche le lanceur de la cible. Ok, Audace, ça l'approche, lui. Et Insolence, c'est... Éloigne le lanceur de la cible. Donc, c'est pas un spell O, ça doit être le spell Terre qui attire de deux. C'est la thérapie. Voilà. Ok, c'est thérapie qui attire de deux. Héreux. Ça marche. Héreux. Ouais, non, mais c'est thérapie, hein. Je l'ai fait deux fois pour te sauver pendant que tu jouais pas. Ah. Je t'ai sauvé pendant un tour pendant que tu étais en train de t'occuper de Sacha et j'allais te re-sauver au prochain. Eh bien, c'est reparti. On va voir ça. Vas-y. Le tour était pas mal tout à l'heure, donc on va refaire pareil. T'inquiète, même pas là. Là, ça va chier, là. Ça chier les bulles. Alors, ouais, si tu veux faire comme tout à l'heure et me retourner, ça rend pas mal. Enfin. Ou même au début. Alors, je vais me retourner spontané, moi. Tu sais ce que tu aurais dû faire, c'est... Ah bah non, j'allais dire mettre ta synchro à la place pour un téléfrag, mais ça l'aurait fait péter directement. Ouais, on va faire TPT1. Ouais. On va débuter le lieu. C'est ça. Salut Zéro, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas conscience, connaissance du projet de FPT, n'hésitez pas à faire pour l'exclamation de FPT. J'ai l'impression qu'on a lancé le combat trop vite encore une fois parce que ça a eu le raccouler. Alors, je reviens. C'est pas le rafting kit. Quatre. On va prendre le tank. Je vais te mettre ici. Ah, vous cherchiez un spell qui te repousse. Insolence, ouais, fait que tu te repousses toi-même. Mais thérapie faisait que je pouvais l'attirer, ouais. Comment c'est possible que ce soit déjà mon tour ? Bah, j'ai pris tout mon temps en plus. Mais c'est pas grave, t'inquiète. On refait au pire. De toute façon, t'es moins PM et tout, là, t'es dans la sauce. Tu veux attendre qu'on puisse que tu sois bon pour lancer, tu me dis, y'a pas de soucis, gros. Ouais. Je vais aller acheter du pain en attendant. Tu rentres pas, comme ça, tu me TP. Ça marche. Ah, mais je peux pas me... Je suis obligé de me suicider, du coup. T'as toujours pas de potion de rappel ? Bah non, j'ai rien acheté parce que j'ai pas été à Bonta. Avec 800 000 cas... Ah, j'ai 1,4 million, c'est augmenté grâce au challenge. Grâce au succès. Let's go. T'as une popo de rappel à me filer pour que j'aille acheter tout ça, justement. Je prends une centaine de popo de rappel, du pain et du... Merci. J'ai besoin d'une centaine. Salut, Zéro. Ok, ok, stylé, faut le faire sur Wakfu, si vraiment vous voulez avoir deux fails partout. Quoi ? Pourquoi plus Wakfu ? On peut pas avoir ça ? Alors, sur Wakfu, si je joue Xel, je vous promets que je fais pas un fail. Vu que j'ai joué pendant des années à Wakfu. Et que je suis main Xelor. Et en plus, je connais le jeu hyper bien maintenant. Donc... Très bien. Ça serait... Pour moi, ça serait plus facile Wakfu que Dofus. Je pense. Juste parce que je connais. C'est pour ça. Le seul truc que je connais pas trop, c'est Talcacha. On l'a fait comme ça, mais je connais pas... Je connais pas plus que ça. Et puis du haut sur Wakfu, tu... Voilà quoi. Tu fais pas grand chose. Alors, Bonta. que je peux acheter un peu de tout en vrai. Papillote aussi. Bon. Heureux. Heureux le bro. Dis quand je peux de TP. J'achète quelques papillotes, quelques manteaux. Salut, Juan, sur TikTok. C'est Dofus PC, oui. On est sur Dofus 2.0. Toujours pas de nouvelles concernant la bêta 2 ? Non, toujours pas. On va aller quand même checker côté Twitter. On sait jamais qu'il y a des annonces. Un peu le problème, c'est qu'ils communiquent tout le temps, Twitter. Je peux me TP si tu veux. C'est quand mon tirage au sort ? Attends. Mon tirage au sort, c'est... C'est demain à midi pour les cartes Weaven. Ok, cool. Alors, est-ce que tu m'as pris des pains, moi ? Non, j'en ai 500 papillotes et 240 manteaux, je pourrais t'en filer, si tu veux. On pourrait juste mettre des petits soins, si tu veux bien. Ouais, vas-y. Je dirais en acheter juste après. Il n'y a pas de problème, Luc. C'est intéressant, mais une Excel, et oui, c'est pour le duo qui est quasi pas faisable si on ajoute des classes difficiles avec des decks de build vraiment pas fait exprès pour le fail. Il faut se mettre vraiment des bâtons dans les roues. De toute façon, là, le problème, c'est... Ah, on y parle sur Wakfu ? Oui, oui, j'avais compris et j'allais justement rebondir là-dessus sur le fait que... Sur Dofus, là, le concept de deux fails par tour, c'est qu'on joue tous les deux deux classes qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas, et qu'on risque vraiment de faire beaucoup de fails, parce que c'est des classes dites difficiles sur le jeu, et qu'on doit duoter tous les donjons 190-200. Donc, c'est sûr que si tu fais sur Wakfu, c'est encore autre chose, que Wakfu, c'est méta, il faut jouer des classes assez méta, il faut pas jouer... Tu peux pas soloter dans le jeu, donc duoter c'est pas possible. Le duo, c'est... Ouais, ouais, c'est ça. Duo, laisse tomber. C'est pas grand-chose dans le jeu en duo. Rentre et me soigne-moi, n'oublie pas. Ouais. Merci. Alors, ça... Salut, Raichiro. Je fais mon tour et je te réponds, Rowan, sur TikTok. Au pire, je vais donner envie au Givrefux d'aller là-bas. Ah, la Fuji, c'est dommage de la changer de place, parce que j'ai un tour où je l'ado-puté, quoi. Ah, je change pas la Fuji de place. Ok, quel nice. Du moins, c'est pas voulu, là. Peut-être que la Synchro va lui donner envie, elle prend que les diagonales, si jamais. Bon, bah, nickel. Elle peut pas taper autrement. Mais elle tape en diagonale, si elle touche là. Si sa diagonale touche là, bah, ça va jusque là, son sort de zone. Ok, ok. En gros. C'est ça qu'il y a, à savoir... Bonjour, les servers de Fustiniti sont down. Salut Holo, c'est terminé de la bêta 1. Faut attendre que la bêta 2 sorte. Alors, du coup, Rohan qui disait, ça change beaucoup comparé à Dofus Touch. Énormément, ouais. C'est pas du tout les mêmes jeux, ni au début, ni... Tu retrouves les mêmes mobs et tout, mais sinon, t'as beaucoup de choses qui diffèrent sur le jeu. J'hésite à me lancer sur Dofus PC, mais je ne sais pas trop, j'ai jamais joué sur Dofus PC. Eh bien, écoute, c'est un jeu de complétion, tu fais beaucoup de quêtes, succès, et t'essaies d'obtenir les Dofus via des quêtes. T'as des succès mobs que tu connais, les succès donjons que tu connais aussi de Dofus Touch, mais ici, c'est beaucoup centré là-dessus. Ah, j'ai pas fait mon tour avec une Prémo, il me semblait bien. J'ai complètement oublié cette histoire de Prémo. Eh bien, c'est la merde, en fait, du coup. Si tu Prémo pas et que t'as pas de TP, c'est compliqué, là, pour toi. Bah ouais, je peux autant dire que c'est Ritry. Bah non, il faut le retour spontané, le Tengu, déjà, pour pas qu'il te touche. Au max, tu es jolure. Voilà, j'ai wall-clé à passer avec 12 PA. Non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Moi, je... Ah bah... Je passe pas un tour 12 PA. Je vais aller chercher... Je vais aller chercher du tout. C'était pas perdu, quoi. On avait dit Ritry que s'il y en avait un qui était mort, normalement, mais vas-y, c'est pas grave. Plus m'importe. Non, on Ritry obligatoirement s'il y en a un qui est mort. Mais c'est pas que Ritry si on a un qui est mort. On va... Des fois, on va Ritry parce qu'on aime pas le T, tu vois. Ouais, si tu veux, vas-y. Qu'est-ce que je peux acheter, ou du moins, qu'est-ce que je peux récupérer dans ma banque ? On pense quoi, dit Zobal ? J'aimerais bien tenter, mais ça me semble... Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. Salut Takumi. Zobal, très bon perso mêlé, très mauvais perso distance. Et sinon, c'est un bon shielder. Les shields sont très appréciés quand tu joues avec des personnes pas opties. Tu peux me TP, s'il te plaît ? Ouais. Une minute. Vous allez bien dans le chat ? Pendule sur complice, RS, yokai, t'étais déloc. J'étais pas lock en vrai, mais je vois pas ce que tu veux dire avec pendule, complice, que je connais pas assez la classe. Mais je me sentais pas lock. Plutôt que... Je pouvais pas... Attends, pendule, ça fait quoi ? Ça fait que par rapport à la cible, je suis envoyé symétriquement moi par rapport à elle, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et du coup, après, forcément, comme je reviens directement, si je fais RS, je suis de nouveau là-bas. C'est ça. Ah, bien vu. Je connais pas assez encore, mais... Là, si je fais un screen, en gros, si l'ennui était là et que j'avais pendule, ça m'aurait fait faire ça, revenu ici, et j'aurais fait RS. Ouais, 5 PA pour ça. Après, tu tapes avec 6 PA sur la Fuji, t'aurais pas ce tour aussi, en vrai. Et là, avec la Prémo, t'es devant la Fuji et tu mettais 20 PA dessus. Ouais, ça m'aurait été 5 PA, mais en tapant, parce que pendule tape. Ouais, mais t'aurais tapé le complice, t'aurais tapé personne d'autre. Non, j'aurais pendule sur les mobs. Ouais, oui, c'est pas faux. Après, c'était une invoque à ton cac, je crois. Salut Barberousse. Il y a Barberousse, non ? Ah ouais. Ah si, c'est dur de jouer avec Zell. Puis en plus de ça, même quand tu le joues bien, parce qu'on a fait des tests putsch, les dégâts sont vraiment pas ouf. Il y a vraiment un gros problème avec l'Oxel sur Dofus. Tu fais des gros tours, et vraiment, c'est... C'est un peu catastrophique. Tu fais des freestyles dans tous les sens pour faire des dégâts éclatés. C'est dinguerie. En fait, il faudrait savoir le pourcentage de personnes qui jouent Zellor sur le jeu. Et à mon avis, je pense que t'es choqué. En ce moment, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Moi, si le Xel était resté comme il était avant, je serais toujours sur Zellor, à mon avis. Ouais, j'ai mon palier 3 sur la bêta 1. En vrai, notre T1 placement est pixel, je pense. Par contre. Coucou, Anto. Oui, on est bien là sur le placement T1. Bon, le premier donjon, on est déjà sur une heure. Une heure de retry. Attends. On est quoi ? En téléchargement ? Solo Odyssée ? Le rec, il va où ? Ça va sur Dofus rec ? Ah non, une heure juste sur la salle. On a mis... Alors, sur le premier, on a mis 31 minutes, et là, on est au deuxième rec qui est déjà à 33 minutes. Il n'y a qu'à mettre près. Une heure de retry. Pardon. Hop là. Après, il y a plein de fois où ça aurait pu passer, je pense, quand même. Enfin, il y a une fois où ça aurait peut-être pu passer. Bon, pas plein de fois. Alors, après moi. C'est psy, là. Voilà. C'est diagonal sur personne. Tu peux faire un redit pour défoncer. Bien vu, monsieur Yuki. C'est vrai. Avec le pendule, j'avais téléfrag et j'avais récupéré deux PRA. Donc, ça ne m'aurait fait que deux. RS, gratuit. Ouais, c'est vrai que ça n'aurait pas été si cher que ça, en fin de compte. J'ai un ami qui aimait une Xel depuis des années. Il faisait des gars de ouf avec des placements de malades. Depuis la mode Xel, il a abandonné Dofus. Alors, moi, je me souviens de l'époque Xel aiguille. Ça, c'était un vrai Xel. Ça, c'était des Xel qui étaient des vrais dégâts. Le problème, c'est que c'était trop facile à jouer. Là, c'est quand je jouais au début. Tu faisais des synchros hyper violentes aussi qui faisaient super mal. Alors, ça, c'est un Yuki invoqué. Ce qu'on peut faire. Ce qu'on va faire, pardon. C'est qu'on va jouer. Là. Prémo. On va pendule. J'ai bien compris. Ensuite, retour spontané. Ah bah. Ça ne marche pas du tout. Il t'a pas TP le pendule, là. Il t'a pas TP le pendule. Ouais, j'ai vu ça. Ah, il faut que tu pendules sur un mob téléfrag, non ? Peut-être. Pour te TP. Pas du tout. On peut le tuer. Lui, c'est inar. C'est pas inarbeau. C'est un mob. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Il faut peut-être qu'il y ait un mob de l'autre côté pour que le pendule fonctionne. Si, si. Si, toi, c'est Fuji. Moi, j'ai juste pas pu, en fait. Enfin, je pouvais, mais c'était sans faire de téléfrag et je trouvais ça un peu dommage. Téléporte le lanceur symétriquement par rapport à la cible. Ouais. Si je refais un serre à mon... C'est catastrophique. Pourquoi ça a pas marché, mon pendule ? Interruption. Il faut un monstre en symétrie. Et le RS c'est sur le monstre pas sur toi. Mais en fait, moi, là, si c'est moi, par exemple, là, admettons, je suis à la place de ma synchro et que le mob était là, là. Je suis TP là-bas. Là, si je pendule là, je suis TP... TP là, quoi. C'est ce que j'imaginais, perso. Allez, défonce-moi cette Fuji-là. J'ai fait un moins bon tour que tout à l'heure, je suis un peu dégué. Parce que tout à l'heure, je l'ai laissé à 1000 HP. Le problème, c'est que si tu restes trop près d'elle, elle va te fumer. N'inquiète pas. Ah, mais tu vas revenir au cac du Tengu. On va mettre une Primo. Ouais, ça va presque tuer. Mais si t'arrives à la kill, t'as plus assez. Chier, je voulais revenir chez moi, mais on s'est là-dessus avec un crit, mais malheureusement, le mod avec le sac au chair, il est pas à 100%. Ah, puis ta complice sur mon portail. Reposé, hein. Ouais, mais là, je suis ta clé, en fait. Je suis ta clé dans le mur. Ah. Je suis dans la merde. Alors, full-term et les crits pour les songes infinis. Multi de crit, sinon, voie-feu pour le vol de vie. Ce sont mes modes principaux en général. Pour le Xel. Le souci du Xel, c'est que je fais des trucs de fou pour faire autant qu'une classe standard. Je dois juste cliquer sur une classe. Voilà, c'est exactement ce que je pointe du doigt. C'est ce que je trouve. On a testé le mode aurore pourpre, mais malheureusement, le multi de crit est quand même toujours plus fort, même malgré des beaux glas et tout. Bon, là... Yo-kai a 2000 HP, si tu veux. Là, je fais ça. Je pousse lui ici. Alors, je mets un coup de cac. Une libée. Et voilà, on a des locks. C'est pas des invoques, ça marche, hein. C'est pas des invoques aussi. Ça marche quand même ? Ok, d'accord. Je pensais que c'était obligé avec ces invoques, moi. Non, c'est juste un Yomi et un Yo-kai. Là, je les tue pas, quoi. Non, il faut juste survivre. Donc, si tu peux me pousser ici. Ou même ici. Je veux surtout te pousser là-bas. Ouais. Et toi, c'est vrai que tu te sécures aussi, tu fermes tes portos. Pas de souci, zéro. Salut, monsieur L370. Je fais un focus pour le tour d'abord. Après, voilà, on est deux personnes qui ne connaissent pas Elio et Excel. Inversement. Mais on connaît quand même le jeu, quoi. Donc, ça va quand même pas non plus. Remarquement qu'il est délogue, c'est que j'ai l'air normalement. Ah, t'as pris moins 10 t'as pris moins 10 PM surtout. Quel enfer. Là, faut que tu mettes la max, je pense. Je peux rien faire. Parce que... On peut faire un rollback. On peut rien faire. Boucler temporel. Prémo. Cadran. Si je meurs, oublie pas qu'on est censé retry. Ah ouais. T'aurais peut-être dû fermer avant pour avoir une redie. Remarque, si tu traverses maintenant, t'as une redie. J'en ai une, ouais, ouais. Ouais, je sais. C'est prévu. Détruis-le et ramène-le chez toi, parce que s'il vient chez moi, je suis mort. Ah. Il fallait penser à ton portail, hein, ouais. C'est vrai que... Ouais. J'ai pas regardé, vu que... Attire-le. Ouais, c'est ça. C'est ce que je voulais faire, surtout. Et fuis, pauvre fou. Ah là, le problème, c'est que je me suis... Il est trop chier, les Yomi. On est tous les deux à moins 10 PM, là. Oh, mais il a préféré focus invox. C'est pas trop mal, ouais. Par contre, qui m'a enlevé les PM, là, c'est... Aïe. C'est catastrophique. Il a un peu bien réussi à le défoncer, ça, c'est... Si on tue les trucs qui ont des locks, ils se re-lockent pas, j'espère. Allez, remets-le-moi là. Enfin, bien. Parce que là, j'aurais jamais de redit, donc... Allez, n'oublie pas que si je meurs, on est obligé de retry. Ouais. Sors d'insolent. Là, c'est le Yo-Kai, si tu le tues pas, lui, là, il me tue. Et après, c'est le boss. Donc, tu le boss avec des sorts normaux, 100 tracés en portail, il a que 1000 HP. Voilà. Et si t'as des paires en plus, il faut tuer lui. Sinon, si je meurs, aïe, aïe, aïe. J'ai pas de P en plus, forcément. Inch, hein. Si je meurs, c'est le retry. Ah, putain. Pas mal, pas mal. On avance. Ah, ça va le faire, hein. Ouais. Un tour de plus où on jouait, puis c'était bon. Moi, il faut que j'apprenne on a mieux joué à mes placements. Bonjour, monsieur Arès. J'ai raté une redit. En vrai, je ratais pas la redit. Toi, t'as raté un tour. En fait, un de nous deux, on ratait pas un de nos tours, là. Moi, tous les tours, il y avait mieux à faire. Tous les tours. Moi, ça va. J'ai fait des bons tours, mais c'est clair aussi qu'il y avait des mieux à faire. Là, pour le donjon, que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Des mobs invulnérables ? Salut, Haro. Quel donjon ? Tu parles de ce donjon-là ? Fuji, elle one-shot cac. Lui, il jump et il tape en fonction de ses points de vie perdus. Il s'en fout des pesanteurs aussi. Il met moins 100 PM. Lui, il met moins 10 PM au corps à corps et il s'attire. Lui, il attire à lui et il est invulnérable. Pour le rendre invulnérable, il faut mettre le yokai poussé en diagonale, donc quand il grossit, et lui, un coup de corps à corps dans la ligne du boss. C'est-à-dire que lui, il doit être là et lui doit être là et ça déloque le boss. Si tu en déloques un sans l'autre, le boss one-shot au corps à corps. Il y en a un qui doit être poussé dans la ligne et l'autre qui doit être coup de cac quand il est en diagonale. Et elle, elle one-shot corps à corps tout le temps. En fait, dès qu'elle te touche. Sinon, elle tape que diagonale, mais sinon, en grosso modo, dès qu'elle te touche, elle te one-shot et elle te transforme en dingue. Alors, 1, 2, 3, 4. J'aurais dû mettre mon truc quand j'étais là-bas. Il n'est pas assez loin, du coup. C'est Yomi Delok, mais pas Yo-Kai. Le Tengu Haas, pas l'inverse. Ah, merci pour la subtilité, John. Salut Alphorac. Comment tu vas, toi ? Non, ça va, c'est pas si compliqué, Haro. Ou du placement, un peu. Le truc qui est compliqué, c'est que si y'en a... En fait, on aurait géré depuis tout à l'heure, mais s'il y en a un qui meurt et on doit rétry, c'est ça qui est compliqué. Je ne sais pas c'est qui qui a eu l'idée de ça, mais... Pas moi. À mon avis, on va passer des journées complètes sur une seule salle. À cause de ça. Allez, regarde, c'est déjà mieux. Tu vois ? Voilà, c'est pas mal. On va mettre une Prémo maintenant, attends. On va remettre une Prémo ici. Après, je dis ça, mais ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas de rétray en boucle, là-dessus. Pas mal, les dégâts. Peut-être un monde où je la kill, là-dessus. Voir ce qu'elle fait. J'aurais dû retour spontané le boss aussi. Il me semble que c'est l'inverse. Si tu déloques Yokai, tu n'as pas de OS. Le sort de OS de la Fuji n'a pas un CD de un tour, genre, elle ne peut pas filer. Je crois qu'elle peut one-shot deux personnes partout. Il y a deux personnes au cac. Voilà. C'est quoi ces dégâts de singe avec tous ses PA ? Malheureusement, j'ai beaucoup de PA, mais je ne fais pas beaucoup de dégâts. C'est ça, le problème. Ah, le boss va me manger. Heureusement que ce n'est pas un Yomi, ce qui est-ce que c'est exactement comme le tour d'avant. Je trouve que là, on a de la chance que ce ne soit pas un Yomi. Oui. Puis là, je me suis dit que je me mets à côté de la synchro, j'ai zéro problème. C'est nickel. Ah, t'es bien, toi, en étant à côté du boss et il y a zéro souci. En vrai, tu pourrais peut-être même inclure un bouclier qui le fait revenir à sa place, mais je crois que tu ne l'as pas. Donc, je ne sais pas. Là, il y a un monde où tu peux le... Si tu retournes spontané le yokai, il est en ligne du boss, non ? À ta place. Voilà. La diagonale. Je ne sais jamais c'est lequel qui doit être mis en ligne et lequel qui est en diago. Chaque fois. Tu les kills, les mobs ? Les deux mobs-là, c'est des mobs invo. Il va forcément nous mettre un Yomi après. Si on peut s'arranger pour avoir moins de Yomi et donc moins de Red PM, c'est pas mal. D'ailleurs, tu peux envoyer le Red PM chez lui ou le tuer. Je pense qu'il mieux de le renvoyer chez lui. Généralement, dans ce genre de situation, ce que tu peux faire, c'est mettre un portail devant lui et tu l'attires dedans et tu closes. Tu vois ce que je vade ? Oui, mais là, tu m'as demandé un truc, j'avais une outil en tête, c'est plus dommage. Pas de souci. Mais en gros, t'imagines, t'as mis un portail, t'attires et il est là-bas, quoi. Ouais, mais ça, je pouvais pas le faire quand mon tour a déjà commencé, c'est trop long. Faut que je réfléchisse avant, en fait. C'est ça, le probe. Puis toi, t'as pris moins 10 PM, c'est chiant. En fait, j'avais une Redie. Pourquoi ça marche pas, alors ? Je comprends pas, là. Attends, mon dernier placement, c'est celui-là. Tu vas revenir au milieu des mobs, surtout. Non, mais le coup du pendule qui m'envoie là-bas et qui me revient, c'est me renvoyer là-bas avec un retour spontané, après. Oui. Là, ce que je peux faire, c'est ça. Salut, monsieur, clique de tresse. Alors, c'est fini, ça. Le fait que le boss invoque autre chose que les bons mobs. c'est assez récent, mais c'est fini. C'était très chiant pendant très longtemps, surtout en son jeu. Mais le boss, maintenant, il invoque forcément Yomi ou Yokai en premier et après, c'est forcément Yomi ou Yokai en fonction de celui qui est pas de Jaspard. En fait, je sais pas, tout à l'heure, on avait réussi à délock avec les mobs et je trouvais ça beaucoup plus pratique, du coup. On peut, si tu veux. Bah, c'est mieux, parce que sinon, on va se... En fait, sinon, Moi, je suis partant. Il faut que ce Tengu et les mobs on les kite facile, après, quoi. Vas-y, go. Je pense, hein. Après, on fait comme on peut, de toute façon, en vrai. Si on voit qu'on peut pas, on tue les mobs et puis voilà. De toute façon, il y a des moments où je vais peut-être devoir vol de vie dessus et ça risque de les tuer, donc... Le problème, c'est... On redit T3 qui était très chiante. Et du coup, T4, vu que j'ai pas touché T3, bah... faut que je passe attention à comment je place mes portails pour après. Normalement, j'aurais de nouveau la Fulgie. Putain, j'ai tapé à côté, vraiment. Oh, la blague. Salut, Chibrosor. Contre quoi comme un fail ? Par exemple, là, me tromper de portail, moi, me tromper de rollback, avec des trucs comme ça, quoi. Là, j'ai tapé à côté du portail, carrément. la Fulgie, c'est pas un problème, c'est surtout la suite. délocue facilement, c'est pas évident. Donc toi, tu pousses pas, et puis bah... Comme... Je sais jamais c'est lequel. Yo-kai en ligne et Yomi en diagonale, c'est ça ? Yo-kai, il faut qu'il soit poussé et qu'il atterrisse en diagonale. Et Yomi, il faut qu'il soit en ligne et que je lui mette un coup de cac. Je sais pas si tu as l'info, barbe, mais s'il n'y a pas de placement pendant deux tours, tu peux plus faire un mouvement dessus. Ouais, c'est ça, il y a un genre de presse papier sur tes infos, ouais. Ouais, tu as une oreille grise. C'est un problème de chargement de texture, l'énigmatique. En vrai, je suis pressé de tester ça sur Unity, ça changera de rétro. Ah, bah c'est bien un ro. Eh ouais, je suis d'accord, McDonald's. Dans la 5 pro, elle m'a pas empêché de me faire retrait PM. Je suis horrible, je suis dégoûté. Je pensais qu'ils allaient sauter sur ta 5 pro. on va mettre l'après-maut par là-bas. Voilà, on va rester là. J'avais pas le droit de retour spontané comme je l'ai fait déjà deux fois. Sinon, ouais, pour mon oreille, c'est un tatouage. Mon oreille, là, c'est un tatouage. Attends, what ? Mon bot, il connaît Dofus pour les noobs. Ah ouais ? Mon bot, il est en train de se battre avec Crashny, il lui a dit c'est juste que je m'adapte au niveau des joueurs qui utilisent Dofus pour les noobs. C'est une dinguerie. Ah ouais, bon, c'est possible. Ah, il est violent, hein. Je vais remettre une Prémo par là. Même retour spontané. Il y avait pas un tour où tu pouvais faire du placement ? Non, j'ai regardé mes prévisus un peu et il n'y avait que dalle. On a dit Yomi en ligne, coup de cac et Yokai en diagonale. Je n'arriverai jamais à retenir comme ça. Dis-toi, Yokai, c'est un mob qui est un peu joufflu, tu vois. Yokai, Diago, Diago, Diagro. C'est un peu grossophobe mais t'as compris. Ouais, Yomi, regarde, Yomi, il a des bandages parce qu'on lui a mis un gros coup de cac sur la gueule. Tu vois, c'est toi ça. J'ai surtout rien à faire, non. Donc Yomi est bien. Et Yokai, on va voir. Attention, il faut qu'il soit poussé et qu'il atterrisse en diagonale. Le Yomi ? Le Yokai. Le Yokai, donc là, Yomi a juste à le pousser, et le Yokai, le Yokai, j'ai juste à le pousser de deux. Non, t'inquiète, j'ai un truc. J'avais juste à le pousser de deux et puis c'était bon. Aide de rien. Magnifique mec. Par contre, on en parle de où je suis là ? Je fais comment moi ? J'ai pété ma synchro mais honnêtement, je préfère être en sécurité. Ah si, j'ai pas de paix. J'ai pas compris la question, Sinan, mais ouais, vous pouvez vous battre avec mon bot dans le chat. Le bot staff à Makna, il peut vous taunt. Après, si vous voulez, je peux changer son IA. Pour l'instant, il est en troll ultime, mais je peux la mettre dans d'autres situations. Et si jamais Mikul, oublie pas que ton totem, c'est aussi une solution pour partir. Tu peux totem, flamish, ça te renvoyer, je pense là-bas, ou comme ça. Ah ouais, mais là, je pouvais... Tu peux totem diagonal et flamish, sort ? Tu peux totem juste flamish dessus et puis ça te tp. Sur le portail, au bout de la rue. Alors... Le boss est déloc, c'est là qu'il va falloir... Il va falloir jouer. Essayez de le laisser en face du portail, à la place de tout le monde. Tout ça va. Il y arrive. Tu peux pas RS là ? Ah putain, c'est dommage. Je te les... Tes têtes à l'épm libérée, tu peux te déplacer, tu peux cut, double rhodi et puis le rox, tu peux même te le tuer. Oui, oui, mais... Ah ouais, il arrive à analyser mes cheveux. Ah mais c'est mort là. Le bot, il a analysé mes cheveux. What the fuck ? C'est bizarre un peu. Que penses-tu de la belle et douce barbe de barbe douce ? Elle a plus de style que ton gameplay. Waouh. Aïe. Tout dur. Qui est mort ? Personne ? Bon là, faut que tu finisses. Maintenant, personne. Mais j'ai pris... On a pris tous les... Enfin, moi, j'ai pris le moins PM. Donc... Après, moi, c'est pas mort, j'ai un portail à loot de la map. Ah, c'est le 1. Malheureusement. Finir, finir. Ouais, c'est compliqué là. C'est compliqué là. Après, t'as des PM. Ah, t'as le Tengu en ligne en plus. Désolé, mais... J'ai pas le choix que... Il le tue là ? Non. Si, il a ton cac. Il a 1000 HP. Ouais, je peux le tuer comme ça, ouais, en cac. Attention, faut que tu arrives à tuer le yokai avec, donc... Il joue vite, déjà. Je vais t'en sortir. Moi, je pense que t'aurais dû close, pousser Roxzone et tuer le yokai avec. Oh, le chat ! Oh, le chat ! Attention à toi, Mikul. Non ! Non ! Oh, j'ai cru que du coup, en laissant ouvert tes portails, tu me tuais. Ah bah non, non. Ah bah 42 HP. t'as 42, ouais. Non, mais je pensais que pour moi, c'était bon, il te tuait pas. Je croyais que t'avais largement assez, tu vois. Je pensais pas que t'avais finir à 42 HP. Bah du coup, tu auras une Rodi. Je vais te le laisser en Rodi. Je vais juste Roxer avec ce que je peux. En fait, vu que j'ai quand même passé un tour à utiliser 4 spells, je ne pouvais surtout pas interruption. C'est impossible. Ouais, j'ai Roxer le mieux que tu peux. Là, c'est à toi de le tuer. 42 HP. Non, non. T'as eu peur. Ça me rappelle la commande de lèche. Merde. Oh non, non, non. Non, tu le tues pas là quand même. Ah ouf. T'as eu peur. J'y ai cru, ouais. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Je m'en drop. Ah ouais, t'as vu ce que t'as droppé ? Le condyle. Le condyle à 200 000. Il s'est fait 250 000 kamal, fumier. C'est quoi ça ? C'est la seule ressource qui vaut cher dans le jeu ? Non, il y a beaucoup de ressources qui vaut cher maintenant. Genre, c'est 350 000 kamal et culottes du roi 5. Avec le changement des idoles, ça vaut cher maintenant les ressources. Ah bah, ma chatte légendaire est revenue. Let's go ! Eh les gars ! Par contre, zéro succès, vraiment zéro effort. Ouais, mais c'est le premier donjon qu'on gère avec des classes qu'on gère pas du tout. C'est surtout qu'il n'est pas simple pour un des premiers donjons quand même. Ça va. Nickel. Enfin, il n'est pas simple parce qu'on ne connaît pas nos classes. Bon, on aura mis 1h30. t'es. T'es. Sous-titrage ST' 501